... Cette histoire est arrivée à Junior il y a à peine quelques jours. Ses collègues et lui ont dû repousser un cambriolage. Junior est originaire d'Afrique du Sud et était très bien bâti. Il travaille dans un supermarché local, avec trois autres collègues tout aussi bien bâtis. Junior était un joueur de rugby et les trois autres étaient des accros de la salle de sport, juste pour vous donner une idée de leur niveau physique. Ils n'étaient pas très proches et ne se parlaient qu'à propos du travail en général. C'était un jour de solde, une journée très chargée pour eux. Alors que Junior était occupé à organiser les rayons, cinq hommes masqués sont entrés armés de pistolets. Ils avaient un accent du Sud et ne venaient probablement pas de la même région. Les agents de sécurité ont été prévenus, mais à sa grande surprise, les agents de sécurité et les managers se sont enfuis par l'issue de secours, laissant Junior et ses trois collègues seuls à gérer le désastre. Junior a espéré qu'ils appelleraient de l'aide, mais il s'est rappelé d'une conversation qu'il avait eue avec eux un jour. « Je suis peut-être agent de sécurité, mais je ne suis pas assez bien payé pour risquer ma vie, surtout avec des collègues comme vous dans les parages. » Junior a senti l'adrénaline monter, et au même moment, il a vu ses collègues en train de regarder trois des cinq hommes, qui leur avaient tourné le dos pour surveiller l'extérieur du supermarché, inconscient que le danger pourrait venir de l'intérieur. Les deux autres étaient dans le bureau où se trouvait l'argent liquide. Sans perdre de temps, les collègues ont foncé vers les trois gays, les taclant et les désarmant rapidement. C'est là que la situation a frappé Junior de plein fouet. Il était face à des criminels, venus voler l'argent qui lui servait à nourrir sa famille. Du coin de l'œil, il a vu le quatrième homme s'approcher dans leur direction, inconscient de ce qui se passait. Junior l'a vu mettre un pistolet dans sa poche, probablement parce qu'il avait besoin de ses deux mains pour voler l'argent. Junior l'a chargé. Depuis sa position accroupie, un vrai sprint, le frappant fort au visage avec un tacle de l'épaule. Et le voleur s'est écroulé instantanément. Le cinquième homme est sorti, mais celui-là n'était pas armé. Son rôle était probablement de juste prendre le sac. Les collègues ont appelé la police, qui les a remerciés d'avoir maîtrisé la situation. Junior n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient été laissés pour compte. Soyez toujours très prudents, où que vous soyez. Le danger peut survenir à tout moment. Emeric était poursuivi par des créatures terrifiantes, dans une ville inconnue, avec personne d'autre autour. Il a appelé à l'aide, mais quand ils ont entendu sa voix, il a attiré l'attention de davantage de monstres, qui ont foncé vers lui. Chacun des monstres avait une apparence horrible, mais un de particulier, un monstre avec une énorme tête à la manière d'une chauve-souris et une langue de serpent, s'est jeté sur lui. Il lui a mordu la jambe avec ses croix asserrées. Il a hurlé d'horreur et lui a frappé la tête comme il le pouvait. La chose a hurlé en retour, et a poussé Emeric, le faisant tomber par terre. Il s'est heurté la tête sous le choc, et c'était à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Il était 4 heures du matin. Cela faisait déjà deux semaines que ses cauchemars avec ses monstres avaient commencé. Sa main, là où il avait frappé le monstre dans son rêve, le brûlait. Emeric s'est levé et a agité ses mains, mais ses jambes lui ont soudainement fait mal, et il s'est écroulé. Quand il les a regardées, il a découvert qu'elles étaient noires. C'était là où il avait été mordu dans son rêve. « Mon Dieu, est-ce que je me suis réellement fait mordre ? » il a pensé. Sa jambe lui faisait tellement mal qu'il a fini par aller aux urgences. Le docteur a examiné sa jambe, et, complètement perplexe, lui a dit « Votre jambe est en train de pourrir. Avez-vous été blessé par un clou rouillé ? » Emeric, sous le choc, a répondu « J'ai été mordu, mais je ne sais pas s'il s'était rouillé. » « Quoi ? Vous avez été mordu ? » s'est exclamé le médecin. Emeric a immédiatement réalisé qu'il parlait de son rêve. Il s'est couvert la bouche pour ne pas s'enfoncer davantage. « Non, en fait rien ne s'est passé. » Le médecin l'a regardé d'une manière étrange, et a dit « Nous devons vous opérer immédiatement, et prenez soin de ne pas vous faire mordre à nouveau. » Après l'opération, le docteur lui a confirmé que tout s'était bien passé, et lui a souhaité bonne chance. En quittant l'hôpital, Emeric a levé la tête vers le ciel qui s'obscurcissait. Prions de tout son cœur que les horreurs de son cauchemar ne reviennent pas à cette nuit-là. Il a sorti un marteau de sa boîte à outils, et l'a gardé près de son lit en allant se coucher. Le rêve est revenu. Emeric se tenait dans un village déserté, et un marteau se trouvait à côté de lui. Il n'a fallu que quelques instants avant que les monstres viennent en courant et en bavant. Emeric a ramassé le marteau, et les a frappés de toutes ses forces. Il avait l'impression qu'il avait combattu ses créatures pendant dix heures d'affilée, et quand il s'est enfin réveillé de son cauchemar, sa couette était trempée de sueur. La main qui tenait le marteau était couverte de contusions et de blessures. Ce rêve a continué de l'hanté jour après jour, et Emeric a fini épuisé. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Après quelques temps, il est retourné voir son chirurgien pour une visite de contrôle, et il a appris une nouvelle choquante. Le nombre de patients se rendant aux urgences à cause d'une peau nécrosée avait explosé. Le docteur a dit que c'était très étrange, et ne comprenait pas ce qui se passait. Emeric a rencontré quelques autres patients, et au début, ils ont juste regardé par la fenêtre sans dire un mot. Il a fini par prendre la parole pour parler du rêve, et tous ont été choqués, lui confirmant qu'ils avaient été eux aussi mordus par des monstres dans leur rêve. Emeric était choqué. L'un des patients a dit que si les monstres étaient tués, leur nombre baissait. En entendant cela, Emeric a décidé de tous les tuer. Chaque nuit, sa bataille continuait. Il écrasait les têtes de douzaines de monstres, et a tenu le compte. Chaque nuit, il a dansé au son des bruits de pas des monstres, à chanter à leur grognement, et à acclamer à leur gémissement. Il devenait lui-même un monstre. Finalement, leur nombre a commencé à baisser, petit à petit, et les monstres qui pullulaient dans le village, n'étaient désormais plus que trois ou quatre. Les patients se rassemblaient régulièrement, et se partageaient leurs rêves tous les jours. Quelques semaines plus tard, Emeric est allé à un de ses rendez-vous, et a appris une nouvelle qui l'a dévastée. Jérémy, un des membres, était mort la nuit précédente. Il était soudainement décédé dans son sommeil. Sa mort était inexplicable. Sa tête avait été brûlée, alors qu'il n'y avait aucun signe de présence chez lui. Tout le monde était choqué. Cette nuit-là, Emeric a vu un énorme monstre dans son rêve. Il était vraiment gigantesque, d'au moins trois mètres de haut. Il n'avait qu'un seul bras, et de la fumée sortait de sa main. Il a tendu sa main massive, a essayé d'attraper la tête d'Emeric. La chaleur intense que la main générait, lui a bloqué la respiration. Il a roulé hors du chemin, et a frappé le bras du monstre avec son marteau. Mais le bras était aussi dur qu'un poteau en acier. Le monstre continuait d'essayer d'attraper sa tête, mais Emeric esquivait tous ses coups, frappant le bras avec son marteau, jusqu'à ce qu'il craque avec un gros bris. De la fumée a empli son visage, et au même moment, il s'est réveillé en toussant. Heureusement, il avait cassé le bras du monstre, mais il ne l'avait pas encore tué. Il savait qu'il allait revenir pour lui. Et, quelques jours plus tard, le même monstre s'est mis à courir vers lui, sa gueule grande ouverte et laissant échapper de la fumée. Emeric a frappé le monstre à la tête de toutes ses forces. La tête a finalement craqué, et un liquide chaud s'en est déversé. Dès que le liquide est entré en contact avec la peau d'Emeric, une douleur atroce l'a submergé. Le monstre est tombé au sol, et ses yeux ont roulé hors de leurs orbites. Les yeux ressemblaient à des perles noires, et Emeric en a ramassé un. Au même moment, il s'est réveillé de son rêve, et a senti quelque chose dans sa main. De surprise, il a baissé les yeux, et a vu qu'il tenait une perle noire. Il l'a regardée, sous le choc, jusqu'à ce que de la fumée commence à en sortir. Il l'a lâchée parce qu'elle était devenue brûlante, et l'œil a formé des bulles en brûlant, avant de disparaître. Depuis ce jour, il n'a plus refait ce cauchemar. Mais les questions tournent en boucle dans sa tête. Quels étaient ses rêves ? Était-ce réellement des rêves ? Ou s'était-il réellement produit ? Sous-titrage Société Radio-Canada